Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo annonce sur Tower of Fantasy Et ça y est on a enfin l'information pour le prochain personnage qui arrivera en bannière temporaire Donc après Nemesis qui se finit le 1er septembre On aura Frigg, donc Frigg a été confirmé sur le Twitter officiel de Tower of Fantasy Donc 1er septembre ce nouveau simulacre arrive, donc c'est parfait Alors du coup il va y avoir quelques changements à prévoir Parce qu'on pensait tous clairement que le prochain personnage serait Claudia Tout simplement parce que sur le jeu quand vous allez dans les histoires de personnages Donc là où vous gagnez 100 cristaux obscurs Il y avait Claudia qui était tout à la fin et c'était marqué pour bientôt Et c'était le seul personnage qui n'était pas sorti, qui était sur ces fameuses quêtes d'histoire Donc on était quasiment certain à 95% que ça allait être Claudia le prochain perso Mais non, donc le prochain perso va être Frigg Donc du coup ça ne suit pas du tout la logique de la version chinoise Parce que Frigg est censé arriver bien après Même Nemesis à la base c'était censé, enfin sur la version chinoise était arrivé bien après Et c'était pas du tout le premier personnage en bannière temporaire Donc c'est pour ça qu'on est un peu tous pris au dépourvu Tout simplement parce que Frigg est un excellent personnage dans la méta chinoise en tout cas Donc ça va être un perso glace Donc Krio et qui va être beaucoup joué du coup dans une team glace Donc avec Saki Fua Donc ça va être un personnage avec deux katana tank Frigg va être le DPS et qui va se jouer avec Lin Lin qui va avoir un nouvel élément et tout Qui arrivera je pense Mais du coup c'est pas sûr Qui arrivera du coup bien après Mais du coup c'est pas sûr vu que là ils font un peu Enfin ils suivent pas du tout la logique de la version chinoise Donc on peut être sûr de rien Clairement maintenant on a la confirmation qu'on peut vraiment être sûr de rien Donc il y a eu un petit trailer aussi sur Frigg Donc on va le regarder ensemble pour voir un peu ce qu'elle va faire tout ça Voilà pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont pas intéressés à la version chinoise Donc bah je vous propose qu'on le regarde Voilà pour vous donner un peu une idée du perso Donc je le découvre avec vous, je l'ai pas vu non plus Donc c'est parti Elle est quand même très très stylée Très très sympathique Donc ça ça va être sa constellation 3 j'imagine Très stylée Ah c'est move Ça c'est attaque normale, ça c'est attaque aérienne Ah c'est beau Son ulti Ça ça chargeait Franchement très très stylée Vraiment pas dégueu Franchement je suis extrêmement hypé par le perso Franchement Très très hâte qu'il sorte Ça va être très sympathique Donc les filières flammes des héritiers d'Aïda Et le cauchemar écarlate de Ikros Vous reconnaîtrez ses cheveux rouges Son épée et son nom Frig Voilà donc Du coup ce que je vous conseille absolument Parce que c'est un perso qui va être vraiment extrêmement puissant Surtout dans la team Gloss Donc que je vous disais C'est bah je dirais même la meilleure team actuellement Sur la version chinoise Donc je vous conseille fortement d'invoquer sur Frig Ça va être un perso vraiment extrêmement puissant Donc si vous pouvez Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps Il reste environ une semaine Une semaine et demie à peu près À l'heure où je tente la vidéo Donc franchement Économisez à fond pour elle Surtout si vous avez déjà Nemesis Si vous l'avez déjà Franchement économisez à fond pour le reste Pour Frig et tout Parce que là Tous les prochains persos qui vont arriver On va être vraiment Beaucoup plus puissant que les persos qu'on a là Genre vraiment Pour vous donner une idée Tous les persos qu'on a Tous les persos SSR qu'on a On les utilisera quasiment plus jamais À part Nemesis King à la rigueur dans une team feu Mais le reste vraiment Ça va être poubelle quoi Ça va être vraiment Ils vont être power creep de ouf Donc à moins Enfin voilà après Chacun joue ce qu'il veut Voilà c'est Je parle vraiment En ce qui concerne la méta Parce que voilà Pour les contenus plus difficiles Ça va être plus dur Avec les persos qu'on a là actuellement Donc c'est pour ça que Frig Ça va être un des premiers persos Vraiment extrêmement puissant Donc voilà Je vous conseille absolument D'invoquer sur elle Je vous conseille d'économiser Un max pour elle Ces constellations vont être Vraiment importantes aussi Donc voilà Bon c'est tout C'est tout pour cette petite vidéo annonce Je vous ferai une vidéo plus détaillée Quand le perso sortira J'essaierai d'invoquer pour elle Je vais économiser à fond Je vous ferai une vidéo à invocation Tout ça Donc voilà En tout cas n'hésitez pas à liker Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à commenter Si vous avez des questions Et puis je vous dis à la prochaine Sur Tower of Fantasy Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada